Bonjour à tous, je suis Frédéric Ferrer, je suis auteur, metteur en scène et je joue souvent dans mes propres mises en scène et dans les propres choses que j'écris, à savoir souvent des performances, conférences, qui jouent de la conférence en fait, de l'idée même de la conférence. Ceux qui ont eu l'habitude de voir les précédentes épreuves d'Olympicorama ici doivent se dire que c'est comme d'habitude, il fera une conférence à troupes, mais c'est vrai, c'est comme d'habitude, je ferai une conférence à troupes. Et donc là je suis venu à la Villette dans le cadre d'un projet qui s'appelle Olympicorama, qui est un projet de célébration finalement des Jeux Olympiques de 2019 jusqu'à l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, dans toutes les dimensions de l'olympisme, à la fois historique, sportive, géographique, éthique, philosophique. Donc cette épreuve là, on est en train de travailler sur le fleuret, le sabre et l'épée, c'est-à-dire sur l'escrime et puis on va revenir, ça s'inscrit dans le cadre du programme des résidences de la Villette. On va revenir pour travailler sur la prochaine épreuve, la prochaine fois, qui sera autour du tennis de table, puis ensuite l'haltérophilie, puis il y aura d'autres épreuves tout au long de l'année en fait, jusqu'en 2024. Alors en général quand on vient à la Villette, on est deux, il y a Clarisse et moi-même. En fait l'idée c'est de produire en une semaine, à partir juste d'un matériau d'enquête, de produire un récit. C'est-à-dire qu'on arrive le lundi et une semaine après on a une conférence d'une heure, conférence qui se transforme ensuite en débat avec la salle et surtout avec des invités qui sont eux-mêmes champions olympiques, qui ont un rapport avec l'olympisme. Donc là on est dans des phases d'écriture où parfois on se pose des problèmes qui pour nous peuvent être des vrais nœuds. Par exemple là, une des questions qu'on se posait dernièrement, c'est comment expliquer que la botte de nœud vert n'est pas un coup de jarnac. Et ça on travaille beaucoup dessus en ce moment, sur le coup de jarnac, sa signification, pourquoi ça a changé de signification avec le temps, qui était jarnac, pourquoi la botte, c'est quoi un coup. Voilà toutes ces questions là qui nous embarquent loin parfois, loin parfois du sujet réel qu'on est venu travailler. Merci.